J'ai commencé le ping à 4 ans, à Istres TT. J'ai commencé avec mon père. On a commencé à jouer tous les deux, lui avant aussi il a eu un passé du ping. Au souvenir de ma première compétition, c'était trop bien parce qu'il y avait toute ma famille qui s'était déplacée pour moi. C'était à Istres la première compétition et puis j'ai réussi à la gagner. Du coup, c'était bien, il y a eu des émotions et c'est un moment que je me rappellerai toute ma vie. J'avais 5 ans et demi. Je me rappelle comme si c'était hier. Ce qui me plaît, c'est la convivialité avec tous les joueurs. C'est franchement moi, j'adore jouer avec des amis, m'entraîner avec eux, faire des séances sérieuses et après le dehors du ping. Franchement, ça, ça me plaît. C'est ce qui me donne envie de jouer. Aussi, c'est le côté concentration, ne rien lâcher, persévérance et tout. Ça, franchement, c'est ce que je préfère parce que je suis un joueur qui s'entraîne bien la plupart du temps et qui aime bien s'entraîner, s'arracher et se donner à tous les moments. Mon point fort qui est visible au table, c'est la zone revers. Je pense que je suis bien à l'aise quand même sur les premières balles et tout. Je ne vais pas trop donner quand même. Et aussi au service, je m'en sors pas mal. Je commence à bien servir. Quand j'ai commencé, je faisais beaucoup plus de revers que de coups droits et j'avais plus de facilité en revers, moi, je trouvais et je prenais du plaisir à jouer en revers, tout simplement. Il y a eu une équipe de Pro B, de Pro A. On a réussi à la monter, à ramener des gens de Istres, à faire connaître un peu plus le ping dans Istres aussi. Ça, c'est un bon truc. Et il y a eu beaucoup de joueurs de Pro A qui sont passés par Istres. Et franchement, c'est une bonne expérience à chaque fois. Et moi, j'ai eu la chance, l'occasion à chaque fois de pouvoir jouer avec eux, à chaque fois avant leur début de séance, jouer 15, 20 minutes. Moi, c'était incroyable de jouer avec des gens qui étaient aussi forts. Et à chaque fois, je connais de l'expérience et tout. Et moi, je trouvais ça incroyable. Surtout de les voir jouer après dans le match de Pro et de voir qu'ils avaient un aussi gros niveau. Moi, j'étais jeune et franchement, c'était incroyable. Il y avait un joueur qui était venu, qui était Qatari. Il s'appelle Li Ping. Et franchement, il était vraiment, vraiment fort. Et à chaque fois, il disait, du coup, au coach, quand on avait besoin de gagner ou quoi, il disait, ne vous inquiétez pas, je vais faire deux points. Et à chaque fois, il les faisait. Et je ne sais pas, il avait un don, il avait un talent. Et franchement, moi, j'étais choqué à chaque fois quand je le voyais jouer. Je trouvais ça incroyable. C'est un joueur qui est doté d'un grand talent. Et moi, franchement, je trouve ça incroyable. Moi, je m'entraîne à Montpellier, au centre d'entraînement, avec plein de joueurs. Il y a des joueurs pros. Il y a Félix, Alexis Lebrun. Et aussi, j'ai de la chance de pouvoir jouer avec eux. Enfin, à chaque séance, de jouer avec un pro. Puisqu'il y a beaucoup de pros qui s'entraînent là-bas pour leurs études et aussi leurs entraînements. On a aussi un petit groupe. On est 5-6. On a le même niveau pour pouvoir s'entraîner à chaque fois. On a l'école qui est juste à côté. Et comme ça, on finira chaque fois tous en même temps. Et on peut tous s'entraîner, s'échauffer. On a un préparateur physique, mental. Et il n'y a rien de mieux, je pense, pour s'entraîner. J'aimerais bien être dans le top 20-25 français. Je pense franchement, ça serait mon rêve de bien jouer. De surtout prendre du plaisir à chaque fois que je joue. Moi, ce serait le top. Et de pouvoir jouer dans l'équipe 1 de mon club. De pouvoir les remonter en pro. Ça, franchement, ça serait vraiment bien. Et aussi de pouvoir jouer à l'international. De pouvoir faire plein de compétitions. Les Open avec des meilleurs, avec tous les meilleurs. Franchement, ça serait trop bien. Les Open avec des meilleurs. Les Open avec des meilleurs, avec les meilleurs, avec tous les meilleurs. Et surtout, j'imagine que c'est la prochaine, j'aime. ... Sous-titrage Société Radio-Canada